Le populaire Pierre Belmar est mort en mai 2018, à 88 ans. Il a laissé de beaux souvenirs au grand public, mais aussi à ses proches, comme l'écrivain Jean-Paul Roulan. Ce dernier a relaté la difficile fin de vie de son compagnon de route auprès de Jordan Deluxe. L'animateur Jordan Deluxe a recueilli les souvenirs, anecdotes, et autres confidences de Jean-Paul Roulan, dans son émission L'instant Deluxe 2.0, ce jeudi 3 février 2022. L'écrivain et homme de médias, qui avait fait la connaissance du regretté Pierre Belmar, dans les années 1950, s'est souvenu de son ami qu'il surnommait affectueusement Pierrot, et de sa fin de vie, particulièrement éprouvant. Heureux de relater sa longue amitié avec Pierre Belmar, avec qui il avait commencé à travailler à la radio. Jean-Paul Roulan pleure toujours celui qui est mort en 2018. Il est décédé de l'âge. Il avait eu un cancer de l'estomac. On aborde difficilement ce genre de choses, il ne mangeait plus. Il s'est consumé petit à petit. Il est mort la veille de mon anniversaire. Il est mort le 27, je fêtais mon anniversaire le 28. Je fêtais mes 90 ans. Sur scène chez moi ou chez ce n'est dans les Yvelines NdlR, j'ai alors fait son oraison funèbre. C'était un ami, un vrai ami, athée, il racontait, non sans émotion. Ensemble, ils avaient notamment fondé la société de production Tesside Presse, laquelle a fourni pour la télévision et la radio des émissions cultes à l'époque, comme La Tête et les Jambes, Le Bon Numéro, ou encore La Caméra Invisible. Pierre Bellemare, qui avait mené une vie professionnelle active jusqu'au bout, et une vie intime très dense, avait commencé à décliner progressivement après plusieurs coups durs de la vie dont un AVC est survenu en 2011, et une mauvaise chute en 2017. En mai 2018, son fils Pierre Dostel déclarait en interview sur les ondes d'Europe 1, après la mort de son père, « Cet été ça a été un peu plus difficile. Quand on est allé le voir, dans son périgord qui aimait tant, il était déjà très fatigué, et on sentait que là, il partait un petit peu. Mais je pense que jusqu'au bout, il a vraiment aimé son public d'une façon incroyable. » C'est un peu banal de dire ça, mais c'était quelqu'un d'irremplaçable, et je suis sûr que tous les Français sont très émus et tristes de sa disparition. Retrouvez l'interview intégrale sur la chaîne YouTube de Jordan Deluxe.